Musique En préambule de la présentation du match qui se déroulera à Bourges en juillet 2015, Samuel Vesson, le créateur du projet, avait invité Pierre Ménès, le Mister Foot de Canal+. Quand on a la chance d'être médiatisé, on est sollicité pour beaucoup de choses et j'ai toujours un peu tendance à privilégier les associations de proximité, c'est la Croix-Rouge, les enfants malades et tout. Délicace, discussion et présentation, un après-midi de show pour de très nombreux fans. Les deux choses qui m'intéressent, c'est-à-dire la promotion du football amateur dans le football le plus pur qu'amateur peut engendrer. Et puis la Croix-Rouge qui est une des choses qui me tient le plus à cœur en France parce que pour lancer, annoncer le projet, l'expliciter à tout le monde et donner envie aux gens d'être là pour le match. Samuel s'investit énormément dans cette cause, on est là pour l'aider. Un partenariat entre le Fonds d'Action du Football et de la Croix-Rouge française a été signé en 2014. Forte de la dynamique de ses projets jeunesse, et en collaboration avec Samuel Vesson, membre actif d'Association Jeune à Saint-Amand-Mauron, le projet Solidarité Action Jeune sera un espace d'échange innovant entre les valeurs du football et de la Croix-Rouge française. Ça fait maintenant presque un an qu'on travaille sur le projet Solidarité Action Jeune qui a pour but de promouvoir auprès des jeunes du département du Cher les valeurs qui sont communes, les valeurs de la Croix-Rouge et les valeurs du sport en général et plus particulièrement du football. Alors ce projet est né d'une belle rencontre entre Didier Robert qui est le responsable local de Saint-Amand-de-la-Croix-Rouge, Samuel Vesson et puis moi-même. Cela va se traduire en début juillet par un match de football avec une très très belle affiche qui se déroulera au stade Jacques Rimbaud-de-Beau. Le rendez-vous est donné au stade Rimbaud à Bourges-Cours en juillet et de nombreuses stars du football français ont déjà répondu présents pour ces journées de solidarité, d'action et de jeunesse. Sous-titrage Société Radio-Canada